Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette séance bibliose. Je suis Julien Janto, cardiologue à Angers, et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec les professeurs Damien Lojar, cardiologue à la Riboisière, et le professeur Vincent Algalarondo, cardiologue à Bichat. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le docteur Martin Nicole, cardiologue à la Riboisière, qui va nous parler de l'intérêt du strain, notamment du strain atrial, pour le diagnostic d'une amylose cardiaque. Martin, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci encore de l'invitation. J'ai le plaisir de vous présenter cet article italien, qui va en effet parler de l'intérêt pour le diagnostic de l'amylose cardiaque, d'une évaluation par le strain des différentes cavités cardiaques. Alors, en introduction, juste vous rappelez qu'on sait que l'amylose cardiaque, que probablement, en tout cas, peut provoquer une atriomyopathie, que c'est un risque fact de thromboembolisme qui peut arriver, et puis probablement que c'est indépendant de la dilatation de l'oreille gauche. Alors, la fonction atriale dans l'amylose, ça a été pas mal étudié. On connaît l'intérêt pronostique de cette dysfonction atriale, mais en fait, ce qui était intéressant et ce que l'objectif de cette étude, c'était plutôt de regarder la valeur diagnostique du strain atrial et de le comparer aux autres cavités cardiaques, de le comparer entre les différents types d'amylose et de voir si par rapport aux autres stratégies diagnostiques, ça aurait un intérêt pour le diagnostic. Donc, pour réaliser cette étude, les auteurs ont inclus 423 patients issus de deux centres, principalement le centre de PIS entre 2015 et 2020. Il y avait deux motifs, en fait, d'inclusion. C'était soit le fait d'avoir une amylose AL systémique, mais assez peu de patients, c'était 60 patients, 14% des patients, soit le fait d'avoir une hypertrophie ventriculaire gauche sans diagnostic établi. Le strain a été évalué par des méthodes classiques en 2D, avec, comme je vous l'ai rappelé dans cette diapositive, à la fois, on a évalué le strain longitudinal, donc pendant la systole ventriculaire, et également le pic de strain pendant la phase de contraction atriale et pendant la phase de conduit, qui est en fait la différence entre les deux strains dont je viens de vous parler. Au total, il y a 423 patients qui ont été inclus, et l'amylose a été confirmée chez 261 patients, 144 TTR et 117 AL. Alors, on va reparler rapidement des caractéristiques initiales des patients. C'est ce qu'on voit dans les populations d'amylose AL en général. Des patients âgés en moyenne dans le groupe amylose cardiaque de 78 ans, 75% d'entre eux étaient des hommes. Le NT pro-NP médian était de 4000 environ, une troponine à 59. L'épaisseur septale était en moyenne de 16 mm dans le groupe amylose cardiaque versus 14 dans le groupe sans amylose. La masse était d'environ 150 grammes par mètre carré. La fraction éjection, 52%. Le E sur E prime à 16. Il y avait aussi des différences en termes de fonction antitulaire droite puisque le TAP s'était plus diminué dans le groupe amylose cardiaque. Concernant les diagnostics des patients qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque, ça c'était dans les supplémentaires et d'ATA. Et en fait, il y avait 20% de patients qui étaient hypertendus, 8% de patients qui avaient une cardiopathie hypertrophique à priori génétique, 35% où il n'y avait pas vraiment de cause établie, 16% avaient une maladie valvulaire et 19% avaient en tout cas une maladie hématologique mais sans anomalie cardiaque. Concernant les résultats, sur ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le strain. Donc, on avait bien un strain longitudinal global du ventricule gauche qui était plus altéré chez les patients qui avaient une amylose cardiaque qui était en moyenne de moins 12,1% versus moins 14,6%. Pour ce qui était des paramètres qui ont également été regardés, c'est le gradient base apex ou le ratio masse sur strain ou le ratio FEVG sur strain. Là aussi, il y avait des différences significatives. Et maintenant, pour ce qui est du strain atrial, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, il y avait quasiment 70% des patients qui avaient une amylose cardiaque qui avaient un strain de l'oreille gauche qui était altéré puisqu'il était de 13,5%. Il y avait une différence significative versus les patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque puisqu'il était de 18%. Il y avait 40% des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque qui avaient un strain altéré. Et ces paramètres de strain corrélaient bien avec le volume de l'oreille gauche et les indices de fonction diastolique puisque le rapport E sur E prime, surtout dans le groupe amylose AL. Alors, ce qu'ont fait ensuite les auteurs, c'est que pour essayer de montrer et donner du poids à la valeur diagnostique de cette altération du strain de l'oreillette gauche, ils ont pris deux modèles. Un premier modèle qui peut être discutable et discuté, qui est un modèle qui repose sur les biomarqueurs cardiaques, avec des indices de fonction en échographie, de volume de l'oreillette et de fonction intrapulière droite également, qui s'appelle le modèle 1. Et ils ont comparé également un deuxième modèle qui lui avait bien été publié. En fait, c'est issu d'une étude italienne également qui avait été publiée il y a à peu près un an sur beaucoup, beaucoup de patients et qui avait établi un score échographique de diagnostic d'atteinte cardiaque devant toute hypertrophie ou devant une amylose AL sans atteinte cardiaque connue. Et ce score, donc, il prend en compte notamment le degré de concentricité de l'hypertrophie, le H sur R, donc, le E sur E prime, le TAPS, le strain et le gradient bas-apex. Et en fait, ce que les auteurs montrent, c'est que dans la population, dans toute la population, lorsqu'on regarde par rapport au modèle 1, on a un odds ratio de 3,6 quand on a un strain qui se retrouve dans le premier quartier, donc en fait un strain de l'oreillette gauche qui était quand même très altéré avec un cut-off de 6,6%. Ça marchait aussi dans le groupe HVG inexpliqué avec le modèle 1, puisqu'on avait un odds ratio de 5,56. Et ça marchait d'autant plus qu'on avait un diagnostic d'amylose cardiaque TTR. Donc ça, c'est ce que je vous dis aussi ici, globalement, donc dans la population, dans toute la population, je vous ai dit, l'os ratio était de 3,6. Quand on ne prend que les amyloses TTR, c'est encore mieux. Et quand on est devant une HVG et qu'on a un diagnostic d'amylose TTR, le fait d'avoir un strain, un long final de l'oreillette gauche ou un pic de strain lors de la contraction atriale de l'oreillette gauche dans le premier quartier, et bien on avait une probabilité en tout cas d'attente cardiaque beaucoup plus importante. Donc c'est comme ça que concluent les auteurs. Et c'est vrai qu'on peut dire quand même que lorsqu'on a un pic de contraction du strain longifinal à moins de 6,65%, on a un risque beaucoup plus important d'avoir une amylose cardiaque. Alors, ça a été assez bien fait. La population, elle est assez conséquente. Mais il y a quand même pas mal de limites qu'on peut déjà discuter, c'est que c'est les biais liés notamment au modèle 1 qui n'est pas vraiment un score qui a été validé d'atteinte cardiaque. Ils sont pris, donc, ce qu'on fait en pratique clinique, c'est-à-dire des indices qui nous permettent de suspecter le diagnostic. Avec, je ne l'ai pas vraiment redit, mais un diagnostic d'atteinte cardiaque qui était bien fait puisqu'il s'agissait d'une scintigraphie au DPD qui était positive avec un grade 2 ou 3 en l'absence de composants endoclonales ou lorsqu'on avait une amylose AL, le fait d'avoir une IRM cardiaque compatible avec notamment un T1 ou un volume extracellulaire élevé. L'autre limite pour moi, c'est qu'il n'y a pas du tout de corps de validation. Donc, on aurait envie quand même de conforter un peu et de contrôler ces données dans une corps de validation. Et puis, il faut quand même dire que c'est un centre de référence, un centre tertiaire en Italie qui voit beaucoup à priori quand même d'amylose cardiaque avec une prévalence d'amylose cardiaque dans cette population devant une HVG qui est quand même de plus de 60%. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'on voit dans nos labos d'écho en pratique courante dans des centres en tout cas qui n'ont pas des centres spécialisés dans l'amylose. Mais en tout cas, je crois que cette étude était quand même intéressante puisque cette valeur diagnostique du strain de l'oreillette gauche qui est une question qu'on peut se poser au laboratoire d'échographie finalement de façon un peu plus pratico-pratique. Comment est-ce que ça peut nous servir ? Ça peut quand même nous servir quand on a une hypertrigie antréculaire gauche inexpliquée ou une amylose à elle et qu'on recherche une atteinte cardiaque. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'écoute les questions s'il y en a. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais toujours la même question lorsqu'on parle du strain. C'était la reproductibilité dans ce papier et dans votre pratique clinique. Dans le papier, ils avaient demandé la reproductibilité inter- et intra-observateur qui a été faite, qui est plutôt assez bonne. J'ai fait le temps les chiffres en tête, je vais vous le dire. C'est qu'à partir du moment où... Enfin, je trouve que l'acquisition pour le coup en 2D elle n'est pas très compliquée. À partir du moment où on a une bonne 2, 3, 4 caves et qu'on a une bonne roy avec une épaisseur suffisante pour bien contourer l'oreillette, pour le coup, ce n'est pas très compliqué. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a quand même des patients qui ne sont pas toujours en rythme sinusal. Donc, on n'a pas toujours toutes les données, notamment les données sur le pic de contraction atrial de strain. Ça, ça peut être une des limites, mais la viabilité interne à être observateur faite sur 50 patients, en tout cas dans l'étude, était bonne. C'était 0,90, un truc comme ça. Voilà. Alors, vous, dans votre pratique clinique, le strain de l'oreillette, vous l'utilisez pour le diagnostic, pour le suivi, pour le pronostic ? Quand est-ce que vous l'utilisez ? En pratique, je n'utilise pas. En pratique courante, je n'utilise pas. On a quelques travaux de recherche qui, justement, vont essayer de répondre aussi à cette question. Et donc, on le fait à visée recherche dans le centre, mais pas du tout en pratique courante. Pas du tout en pratique courante parce que c'est vrai que maintenant, en écho, on a quand même beaucoup de paramètres, notamment dans l'amylose, je trouve, à recueillir. Déjà sur le VG, sur bien faire le débit, bien faire le strain. Et donc, on ne l'utilise pas parce que pour l'instant, je trouve que ça a vraiment montré l'intérêt probablement pronostique. Mais il n'y a pas encore vraiment eu d'étude, en tout cas, à ma connaissance, sur une question qu'on se pose et une question qu'on aimerait trancher. C'est l'intérêt du strain pour prédire des événements, notamment thrombo-emboliques. Et ça, je pense que ça arrivera, ce genre d'étude. Mais c'est pour ça qu'en pratique clinique, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, en tout cas, en personne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais le sentiment que le strain de l'oreille gauche était vraiment un marqueur pronostic de l'atteinte même du VG. C'est un marqueur précoce de l'atteinte du VG. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Tout à fait. Mais on manquait aussi, je pense, de donner... Cet article aussi... Moi, je l'ai bien aimé quand même parce que je pense qu'on manquait de donner sur des cut-off. C'est quand même difficile aussi de se dire à quel moment est-ce que c'est altéré et à quel moment on se dit que c'est vraiment très altéré. Je pense que c'est une des pistes que cet article nous donne. En tout cas, quand on est dans des valeurs très abaissées, à 6 %, j'ai des personnes qui ont des HVG, il faut d'autant plus penser à la mine. C'est le message que je pense que les auteurs essaient de faire passer. Il y a une question du professeur Dami. Est-ce qu'il décrive dans l'article un risque thrombotique plus élevé chez les patients avec un strain ? Il n'y a pas du tout de données en tout cas rétrospectives sur des événements et il n'y a pas du tout de données prospectives sur le suivi. Je ne sais pas si les autres modérateurs ont des questions. J'ai une petite question mais tout à fait générique sur le strain. Est-ce que c'est un paramètre qui dépend des conditions de charge ? Est-ce qu'il y a une grande variation décompensée et pas décompensée ? Pour moi, ça dépend des conditions de charge, oui. Après, on pourra le savoir nous parce qu'on a quand même des patients qui ont plusieurs échos et il y a des moments où ils sont soit en insuffisance cardiaque soit un peu mieux. J'imagine que oui, il y a des différences mais je ne sais pas si les différences sont très significatives. Je crois que ça a été démontré et puis il y a surtout un lien avec le volume de l'oreille gauche également. Justement, c'est quand même un paramètre important dans la mélose où les oreilles ne sont pas forcément très dilatées mais elles peuvent beaucoup dysfonctionner. On en attend quand même beaucoup de ces paramètres de fonction atriale. Il y a la problématique de la fibrillation atriale aussi. La fibrillation atriale, on ne peut pas avoir le pic de contraction du strain lors de la phase de contraction atriale puisque par définition il n'y en a pas mais on a quand même des données sur la contraction longitudinale. Il n'y avait pas entre 15 et 20% de fibrillation atriale mais ils ne précisaient pas si c'était de la FA paroxystique ou permanente donc au moment de faire les analyses je n'ai pas retrouvé exactement ça dans l'article. Il y a aussi les patients avec amylostéthère qui ont des dissociations électromécaniques en rythme sinusal à la couite du strain chez ces patients. Justement, ça pourrait peut-être nous aider aussi à mettre en place des thérapies antithrombotiques je pense. Ce n'est pas encore bien démonstration. Ce qui est probablement intéressant dans la réalisation de ce strain-là c'est que ça peut être couplé au strain du VG de façon automatique à l'avenir sur les mêmes acquisitions BAM BAM VG, Royette parce que sinon quand même ça lourdit l'examen. L'intelligence artificielle doit permettre de faire ça aussi. On passe peut-être au deuxième papier si tout le monde est d'accord. Je vous introduis le docteur Clément Beckel qui travaille à la clinique de la sauvegarde si je dis les choses correctement à Lyon.